La crise de Covid-19 a d'abord été un révélateur des défauts de coordination des États membres de l'Union européenne et des défauts de solidarité entre ces États membres de l'Union européenne, qui les a vus passer un peu de temps avant de pouvoir concilier leur stratégie de sortie de crise dans les mois de février à fin mars de cette année. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'en dépit d'une réaction non concertée au tout début de la crise, ils ont réussi, ces États européens, à modifier profondément les institutions qui permettent à l'Union européenne de réagir face à cette crise de Covid-19. D'abord par des réactions budgétaires nationales qui allaient à l'encontre des pratiques budgétaires des années passées, puis grâce à des nouveaux instruments de coordination qu'ils ont mis en place progressivement au cours du printemps 2020 pour aider les pays les plus touchés par la crise à sortir au plus vite de cette crise en termes économiques et en termes sociaux. Et tout cela, évidemment, grâce à l'aide indéniable et extraordinaire que leur a apportée la Banque centrale européenne par son interventionnisme quasiment sans limite dans le courant de l'année 2020. Et ces avancées institutionnelles ont trouvé une forme de paroxysme en juillet dernier, lorsque le Conseil européen a adopté le nouveau programme Next Generation EU, qui va mettre à la disposition des États membres de l'Union européenne dans les prochaines années 750 milliards d'euros pour lutter au plus vite contre les conséquences néfastes de cette crise sanitaire. Pendant que les pays européens faisaient des avancées remarquables sur le plan Next Generation EU, avec des collègues autrichiens et allemands, on a remarqué que toutes ces avancées étaient axées sur le financement européen à des programmes d'investissement qui restaient fondamentalement nationaux. Et donc, nous avons proposé de coupler ces programmes d'investissement nationaux financés par le plan Next Generation EU avec un plan d'investissement européen sur ce qu'on appelle des biens publics européens, c'est-à-dire des investissements transnationales dans lesquels la dimension européenne prime sur la dimension nationale. Et nous avons proposé trois pistes pour ce type d'investissement. Le premier, c'est le développement d'un réseau ferré à haute vitesse qui relie les grands capitales et les grandes villes européennes. Le deuxième, c'est un programme de financement d'une agence européenne de la santé qui coordonne et qui remet à niveau tous les systèmes de santé nationaux qui ont été si rudement frappés par la crise de la COVID. Et le troisième, c'est un programme de construction d'une grille électrique intelligente transnationale. Ces trois programmes, on a chiffré les coûts de ces trois programmes à 1 500 milliards d'euros sur 10 ans qui s'ajouteraient à un pilier national qui aurait plus ou moins la taille du programme Next Generation EU. Alors, avec 30 milliards parmi les 100 milliards du plan de relance consacré à la transition énergétique, les investissements publics apparaissent comme étant nécessaires ou en tout cas dans le cadre de la trajectoire prévue par la stratégie nationale bas carbone qui permettrait d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Toutefois, cet investissement est consacré sur deux exercices et il est important de pouvoir les pérenniser dans le temps et notamment de les augmenter jusqu'à 30 milliards par an d'ici 2030 afin de permettre véritablement à ce que la trajectoire de la France suisse celle qu'elle s'est engagée de suivre, notamment vis-à-vis de la communauté internationale et des autres partenaires européens. Par ailleurs, l'hydrogène bénéficie également de ce plan de relance puisque 2 milliards y sont consacrés. Si aujourd'hui, son rôle est essentiellement cantonné à des activités industrielles, son usage pourrait être étendu à d'autres sphères de l'activité économique comme celui de la production d'énergie ou également de stockage. Toutefois, les projections actuelles, notamment vis-à-vis de son coût de production et de sa caractéristique verte qui ne pourra être assurée que par l'usage de ressources, soit remouvelables, soit nucléaires, pour sa production, apparaissent comme étant insuffisantes en termes de coûts pour être réellement compétitives vis-à-vis d'autres ressources énergétiques et ce, même dans un horizon à 2050. Afin de permettre à ce que l'hydrogène joue un rôle évidemment central et pivot dans cette transition énergétique et notamment à cet horizon au-delà de 2030, il convient à ce que les mécanismes de marché de tarification du carbone soient renforcés et que le prix in fine du carbone soit réellement beaucoup plus élevé que ce qu'il y a aujourd'hui.